Héran Longui et tous ses amis sont nés dans les oeufs profondes de la mer de Corail. De minuscules bébés transparents appellent les larves et closent des oeufs. Les courants océaniques transportent Héran et l'entrent les larves vers le sud. Alors qu'ils flottent dans les courants océaniques, Héran commence à prendre la forme d'une faille. Selon les courants, les larves peuvent se retrouver partout dans le sud d'Australie. Cet an inné, les courants ne sont pas aussi forts, donc les larves ne vont pas aussi loin. Héranusement pour Héran, il a été porté par un fort courant et a atteint Porte-Philippe Bay. Une fois qu'Héran arrive à Porte-Philippe Bay, il commence à changer de forme ou à se métamorphiser et prend finalement la forme d'anguille. Comme il ressemble à un anguille mais qu'il est toujours transparent, il est connu sous le nom d'anguille de verre. Héran et les autres anguilles se rapprochent alors des rives. Les anguilles préfèrent naturellement vivre dans l'eau fraîche plutôt que dans l'eau salée de l'océan. Ainsi, alors qu'ils sont près des rives, Héran l'anguille de verre et ses amis recherchent les endroits où les riviers se jettent dans l'océan, que l'on appelle estrué. Une fois qu'il a atteint l'eau fraîche, Héran commence à développer de la couleur. Il prend une couleur vert-olive foncée sur le dessus et une couleur argentée sur le ventre. Il est maintenant connu sous le nom de civelle. Maintenant qu'il a de la couleur et a grandi, nous pouvons voir comment l'anguille à nageoire court tire le nom. La nageoire d'ossal d'Héran, la survie, commence juste avant sa nageoire à l'âme. D'autres types d'anguilles ont des nageoires d'ossal beaucoup plus longues. Les civelles préfèrent vivre dans des eaux longs plutôt que dans le colon rapide de la rivière, alors Héran nage en amont pour trouver un meilleur endroit où vivre. Au moment où Héran, la civelle et ses amis nagent en amont sur le printemps, pendant des milliers d'années, l'habitant de Bunurong ont célébré le retour de l'anguille au printemps parce que l'arrivée était considérée comme un signe de prospérité. Les Bunurong ont installé traditionnellement des longues pièges tissées dans la rivière pour attraper l'anguille afin qu'elle puisse les manger. Ils ont fait croire ce temps au fond et ont fumé d'autres pour les conserver pour les manger après la saison des anguilles. Puisque les villes sont construites au dessous d'anciens riviers et ruisseaux, les anguilles remontent les riviers jusqu'à vie. Les égaux pluviaux dans les villes se connectent au ruisseau, de sorte que les anguilles nagent à l'intérieur des égaux pluviaux sur les routes pour essayer de se frayer en chemin au-delà des villes. Si on rencontre un obstacle sur le chemin, comme une cascade ou un barrage, les anguilles peuvent sortir de l'eau et se glisser comme un soupant autour d'elle. Des échelles à poissons sont installées dans les canaux urbains pour aider les anguilles et autres poissons à les traverser. Finalement, à l'arrivée, la civelle trouve un lac à appeler à la maison pendant qu'il finit de grandir. Ces anguilles peuvent attendre plus d'un être de long et l'éphémère deviendront plus grands que les mères. Aeron et Nocturne, donc l'Oui, ils nagent dans des ou moins profonds près du bois de lac pour chasser et pour se nourrir. Ils mangent une variété d'éléments différents, y compris des nombreux types de poissons, des verts, des petits crustacés, des mollesques, et parfois même des plantes aquatiques. Une fois qu'Aeron l'anguille a grandi, il commence à se préparer pour un long voyage de retour vers l'océan pour avoir ses propres enfants. Il faut environ 14 ans aux hommes comorants pour grandir et aux femmes environ 18 à 24 ans. Ils commencent à manger beaucoup plus de nourriture afin de pouvoir prendre de la graisse pour l'utiliser comme comorant pendant son long voyage. Ensuite, Aeron l'anguille nage à travers tous les risseaux jusqu'à Porte-Philippe, puis dans l'océan. Pendant ce temps, le Bunurong remplacait le piège pour attraper plus d'anguilles à manger, mais veuillez à ce que ce temps réussisse tujée à s'achapper vers l'océan pour avoir des enfants. Aeron neige à Contre-Coron qui la tenait vers la sud lorsqu'il était bébé jusqu'à la mer de Corail. Pour ce temps, anguille se chargeait pour durer plus de 3000 kilomètres. Au moment où il y arrive, Aeron a utilisé toute la graisse qu'il a mise avant sur le long voyage et a l'air très maigre. Il est tellement fatigué de voyage que peu de temps après avoir eu des enfants et que son bout de vie a été accompli, Aeron m'a d'appuisement. Le cycle recommence alors avec les nouvelles d'Aeron. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501